Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en face cam Oui, j'avais envie de réagir personnellement comme ça à chaud sur ces rumeurs, sur ces informations qui sont tombées sur le trailer de Spider-Man Far From Home Mais ça va, spoiler Avengers Endgame, pourquoi je dis ça ? Parce que selon justement ces informations là, ce fameux trailer aurait de véritables conséquences Et expliquerait justement les conséquences de Endgame Donc si vous n'avez pas vu le film, bah quittez cette vidéo et foncez le voir parce qu'à partir de l'année je vous rappelle que les spoilers sont ouverts Et le but c'est pas évidemment de faire chier en allant balancer des spoilers comme ça Mais c'est juste qu'on n'ait plus besoin de se priver et de se dire alors est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? On aura le droit, tout simplement Bref, ça c'est la petite chose un petit peu à préciser en début de vidéo, vous le savez, voilà, je préfère que tout soit clair pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu Pour ceux qui se posent la question, oui, il y a un petit faisceau lumineux qui s'appiche sur votre écran J'ai passé une demi-heure à essayer de comprendre d'où ça venait, je pense que ça vienne la caméra qui doit avoir un petit accro Voilà, donc je la remplacerai très bientôt, rassurez-vous, ça sera temporaire Bref, la première information qui est donc une rumeur Toute la vidéo est quasiment qu'une rumeur, il y a quelques informations officielles mais ça je vous les préciserai évidemment C'est que le trailer de Spider-Man Far From Home qui sort en juillet pour ceux que ça intéresse Pourrait visiblement sortir la semaine prochaine Ça c'est une information presque très très fiable parce que Il a en gros été classifié, enfin tout un bordel comme ça Il durerait 2 minutes 38 selon les informations Bref, ça c'est quasiment certain Par contre selon les rumeurs, il pourrait sortir ce lundi 6 mai Ça c'est cool Mais surtout, il spoilerait énormément Avengers Endgame Et pourquoi je dis ça ? Il y a plein d'indices qui l'a supposé Les rumeurs évidemment mais aussi le fait que Comme par hasard, les russos ont dit que A partir de lundi, on serait autorisé à spoiler Et comme par hasard, la rumeur évoque un trailer Ça fait quand même de grosses coïncidences Pour pas se dire qu'il y a une possibilité De plus la rumeur justement évoque que Tom Holland aurait enregistré un petit Enfin début de vidéo si je puis dire Pour prévenir justement Que la suite du trailer va spoiler Ça ce serait intéressant et si c'est le cas On le découvrira très prochainement Mais en tout cas c'est une possibilité Qu'il aurait enregistré un petit extra mode Rassurez-vous, ça va spoiler Si vous avez pas vu le film, quittez cette vidéo Mais alors, la question maintenant C'est que ce trailer pourrait spoiler Alors évidemment, la fin du film En fait, de ce qu'on a compris Et notamment grâce à Kevin Feige Et à pas mal de gens comme ça C'est que Spider-Man Far From Home S'il conclut la phase 3 Parce que ça c'est officiel C'est qu'en fait il va mettre en avant Les conséquences de Endgame Déjà que ça se passe 5 ans après En 2023, 2024 peut-être maximum Déjà ça c'est un petit peu le pitch Aussi, évidemment, les conséquences potentiellement De la mort de Tony Stark Sur Peter Parker Qui est quand même Quelqu'un qui était très important pour lui On peut imaginer qu'il va jouer un petit peu Le rôle de Uncle Ben On en avait parlé il y a très très longtemps Dans des lives Ça pourrait être un équivalent Dans la vie de Peter Parker Mais aussi, et ça c'est la nouvelle rumeur En l'occurrence partagée par MCU Cosmic Que ce Spider-Man pourrait présenter Le multivers Ouais, carrément le multivers Selon cette rumeur en l'occurrence Nick Fury Nick Fury, je vais y arriver Présenterait Mysterio En tant que personne venant d'une terre différente Alors vous allez me dire C'est absurde Mais quand on regarde du côté de Spider-Man De Avengers Endgame Je vais y arriver, c'est le matin Faut m'excuser Et bien justement Ça aurait du sens Parce que Avengers Endgame Mine de rien Même s'il ne le dit pas clairement Et bien il présente le multivers Alors c'était déjà le cas avec Doctor Strange A l'époque évidemment Mais en l'occurrence Il fait comprendre Qu'il existe plusieurs chronologies Plusieurs réalités en fait Alors on ne parle pas forcément De terre différente dans Endgame Mais plus de réalités différentes De chronologies différentes C'est notamment l'ancienne Qu'il explique sur les toits de New York A Bruce Banner Alors Sur ce point là J'ai l'impression que tout le monde Est pas très très clair Parce que Les scénaristes et les réalisateurs Par exemple N'ont pas la même version De la fin du film Alors la même version Ils ont écrit la même chose Mais ils n'ont pas la même idée En tout cas La même explication A ce qui se passe à la fin C'est vrai que c'est Parait un peu confus Mais en l'occurrence On comprend voilà Qu'il existe plusieurs réalités Et peut-être que Ces réalités On rend rôle Sur l'avenir Du MCU On n'est pas les seuls A penser ça Parce qu'il y a même Daniel Richman Donc je vous en parle souvent Parce que c'est une source Assez fiable Et c'est lui notamment Qui avait déduit La sortie d'Avengers Le trailer Je parle Il est aussi le trailer De Spider-Man Far From Home A l'époque Et pour lui On le voit Je vous le traduis Pour ceux Qui n'auraient pas Très bien compris Ce sera un trailer C'est pas juste un trailer Justement C'est plutôt L'avenir du MCU Et mine de rien Ça a du sens Ça a énormément de sens Parce que je vous le rappelle Ce film va conclure La phase 3 Alors on verra évidemment Ce que ça va engendrer Vous me direz Dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais on peut imaginer Que si le multivers est présenté Plus aucune limite Ne sera faite au MCU Ça pourrait avoir des conséquences Sur des tas et des tas De choses Des personnages qui seraient morts Dans telle réalité Pourraient être présents Dans telle telle réalité Alors ce sera un petit peu Le bordel Je suis à la fois très inquiet Parce que présenter le multivers C'est chaud Après il y a des endroits Où ça a très bien marché Je pense par exemple A Spider-Man New Generation Le film animé Qui présente le multivers Où ça se passe très bien Alors C'est aussi Ils en jouent Ils en jouent Du côté what the fuck Dans Spider-Man New Generation Ça sera à voir S'ils arriveront à faire Quelque chose de De cohérent Dans le MCU Personnellement Moi j'ai été un petit peu Déçu du côté Logique De toute cette chronologie De endgame Et du coup Ça me fait forcément Extrêmement peur Pour la suite Parce que On sent que tout le monde N'est pas vraiment d'accord Sur qu'est-ce qui se passe Dans le endgame En termes de chronologie En termes de réalité Etc Et si tu nous fais Tout l'avenir Du MCU Là-dessus C'est chaud Reste que ça reste Une possibilité J'ai hâte de voir Evidemment Ce qu'ils vont nous réserver Ce que ce trailer Va nous révéler Evidemment Ce sera à suivre Sur la chaîne Avec une vidéo réaction Une vidéo analyse Peut-être même Un live Qui sait le soir Si vraiment Il y a énormément De choses à dire Mais en tout cas Selon ces rumeurs là Il y aurait beaucoup Beaucoup de choses à dire On peut imaginer aussi Que l'arrivée du monde parallèle Permette L'insertion Des X-Men Faut quand même penser à ça aussi C'est une possibilité Mine de rien Alors personnellement Moi j'imaginais plus L'arrivée des X-Men Comme par exemple Un événement Je sais pas moi Quelque chose Une explosion Qui provoquerait Qui réanimerait Le gène mutant Chez ceux qui le portent Parce que Je vous rappelle Pour ceux qui n'ont pas suivi On divague un petit peu Mais je trouvais ça intéressant De vous en parler Que le gène mutant Est présent déjà Dans les films du MCU C'est juste que jusqu'à présent Il n'avait pas été montré On pense par exemple A Wanda Maximoff Qui ça a été dit Dans les wikis Dans les sources fiables De Marvel Qu'elle portait le gène mutant Et que le sceptre N'a permis justement Que de la ré Enfin de le réveiller Ce gène mutant On peut imaginer Qu'un jour Une explosion Un petit peu Comme ils avaient fait Finalement dans la série Flash Réveille tous ces mutants Et se réveille là Alors que s'ils arrivent Dans un monde parallèle J'avoue que je ne sais pas Vraiment comme ils feront ça Mais ça reste une possibilité Bref Plein de choses On est d'accord En tout cas on se redonne rendez-vous Je pense Je l'espère Je croise les doigts La semaine prochaine Pour un trailer de Spider-Man Far From Home On verra Si d'ici là Les acteurs teasent Potentiellement Et confirment la date De sortie Mais en tout cas J'ai extrêmement hâte de voir Ce que ça va nous réserver J'espère évidemment Que cette vidéo N'aura pas été trop compliquée Trop confus C'était pas forcément Très facile En tout cas voilà J'ai hâte de voir Vos avis là dessus On se retrouve très rapidement Pour d'autres vidéos C'était Mathéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada